Générique Les propos, les déclarations du président Kays Saïd lors du Conseil de sécurité envers les migrants ont provoqué une vague de jugement et de consternation. Ces propos qui ont d'ailleurs été jugés racistes et haineux. Mais ce n'est pas pourtant la première dérive du genre à Tunis. Là-bas, on constate bien le traitement parfois qualifié d'inhumant envers les étrangers, régulier ou pas. Kays Saïd est donc dans une politique conservatrice car il a déclaré ne pas vouloir une extinction de la race de son côté, de la caste et même de la culture tunisienne à travers tout simplement une horde de migrants ou d'étrangers. Alors finalement, la Tunisie est un pays d'Afrique, hors de l'Afrique ou alors un pays africain qui ne veut simplement pas d'Africains sur son territoire. La Commission de l'Union africaine a d'ailleurs réagi en appelant Tunis à tout simplement se conduire dignement et décemment avec les étrangers. Est-ce que la situation ne remet pas au goût du jour la question migratoire en Afrique ? Voilà notre thématique d'accueil et nous en parlerons tout à l'heure avec notre invité. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous dans le programme Regards panafricains qui bien sûr prend son envol sur la radio 96.3 FM 4U Radio. Vous nous écoutez partout dans le monde via nos différentes plateformes Facebook et YouTube 4U Media Africa. Je n'oublierai pas l'application téléchargeable sur Play Store qui vous permet de nous écouter également partout où vous vous trouvez. Alors là, c'était pour la thématique d'accueil. En ce qui concerne la thématique principale, nous irons au Burkina Faso pour parler de transition, mais pas celle du capitaine Ibrahim Traoré, plutôt celle de Sandaogo Damibar, le lieutenant-colonel qui a été déchu en octobre dernier. Nous avons été mal compris par la population. Ce sont ces déclarations. Lors d'une interview sur Radio France Internationale, aurait-il des remords ? On essaye de comprendre bien sûr dans ce studio et surtout on recherche le regard panafricain du Dr Sango qui n'est nul autre que notre invité. Ce soir, merci à vous d'être là. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Kassandra et merci de m'associer encore une fois de plus à cette émission du regard panafricain. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour renouveler mes salutations les plus cordiales et les plus conviviales à tous les auditeurs. Mais j'ai aussi envie de dire téléspectateurs puisque nous sommes reliés à Facebook et dans tous les espaces médiatiques. Je profite d'occasion pour leur adresser mes salutations les plus fraternelles ce soir sans oublier la magie de la technique qui est portée par Dibonguet. C'est lui sans qui nous ne souvions être audibles et visibles à travers le monde. Donc je lui dis merci et merci encore d'être là ce soir pour le combat panafricain. C'est un plaisir de combattre à vos côtés encore sur notre fréquence radio 96.3 FM. Une courte transition s'impose. Merci à tous d'être avec nous. Je vous l'annonçais donc tout à l'heure. « Propos haineux et racistes » de Kaï Saïd selon bien sûr la communauté mondiale, disons-le ainsi, la Tunisie, un pays africain hors de l'Afrique. Docteur Sango, comment est-ce que vous analysez ces paroles de Kaï Saïd ? Je rappelle, il a parlé d'une horde de migrants, il a parlé également de ne pas vouloir laisser éteindre tout simplement une race en Tunisie à cause de l'immigration. Écoutez, avant toute analyse au fond, vous voulez mon qualificatif. Moi, je vais qualifier tout cela comme des propos tellement scandaleux, mais aussi et surtout des propos qui viennent remettre l'Afrique 50 ans en arrière. Vous savez que l'Afrique, du point de vue de son passé, c'est un continent qui a été victime de ce processus qu'on appelle le racisme et l'apartheid. Ces fléaux qui ont sévi à l'Afrique du Sud et qui ont fait des dégâts et qui ont été combattus par des moyens d'élimination systématique. C'est qu'à un certain moment donné, on s'est torsé la poitrine pour dire qu'en réalité, nous avons fini avec ce genre de processus, avec ce genre de fléaux et que plus jamais c'est en Afrique. Vous voyez donc qu'aujourd'hui, avec ces propos de Kaïd Saïd, on se rappelle bien que le combat panafricain qui est porté pendant plusieurs années, porté par Nelson Mandela, parce que c'est d'abord son combat, ce serait également salir sa mémoire, vient d'être une fois de plus diluée par ces propos de Kaïd Saïd qui vient montrer qu'en réalité, l'Afrique n'a pas besoin de s'unir, l'Afrique n'a pas besoin d'être une et indivisible. Donc lorsque je l'ai dit maintenant, il faut maintenant essayer d'apporter quelques hypothèses ou je moins quelques esquisses compréhensionnelles à cette affirmation, à cette sortie. Parce qu'en réalité, nous sommes en politique parce que Kaïd Saïd était non-politique, il est président de la Tunisie à Dord, en tant que tel, nous sommes là en plein phénomène politique et le phénomène politique n'est jamais sans enjeu. Il y a également, il y a souvent des éléments qui motivent l'acteur politique à prendre position ou alors à faire une sortie concernant un sujet. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour comprendre ou alors pour analyser la sortie de Kaïd Saïd, il faut privilégier trois postulats d'analyse. Le premier postulat, c'est le postulat économique. Vous savez qu'aujourd'hui, la Tunisie est dans une situation économique scabreuse. La Tunisie, aujourd'hui, traverse une situation économique tellement terrible où l'inflation a atteint le sommet. La Tunisie, aujourd'hui, est économiquement asphyxiée. Donc, lorsque Kaïd Saïd fait cette sortie, on voit tout simplement là qu'il est en train d'instrumentaliser cette crise migratoire. Migratoire, parce qu'il faut le dire, il existe en Tunisie et comme dans tous les autres pays africains, le problème migratoire. Parce que les peuples sont toujours appelés à se mouvoir, à quitter, n'est-ce pas, de leur pays pour aller chercher le bien-être. Alors, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un processus traditionnel et sempiternel. Donc, face donc à l'ampleur de cette crise économique, on voit tout simplement que Kaïd Saïd est en train d'instrumentaliser la crise migratoire pour détourner l'attention des Tunisiens de la crise économique qui est en train de sévir. Parce qu'on voit bien et bien que Kaïd Saïd a vertu, ou alors, à partir des politiques publiques qu'il a eu à implémenter. Vous savez qu'il a eu à faire des réformes qui ont, n'est-ce pas, ici, conduit la Tunisie dans une situation terrible aujourd'hui. Et ces réformes-là ont accentué donc l'inflation et Kaïd Saïd face à l'impuissance, face donc à cette incapacité à réduire, à gérer cette inflation. Ils utilisent, ils instrumentalisent la crise migratoire pour détourner l'attention des Tunisiens de l'essentiel. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, face à un problème aussi important dans la société, on cherche souvent à détourner l'attention des populations de l'essentiel pour l'assessoire. L'assessoire, aujourd'hui, c'est cette crise migratoire. L'essentiel, c'est la crise économique qu'il doit gérer et qui est en train de le dépasser. Et cette première hypothèse explicationnelle peut également s'élargir pour convoquer même la vision de Kaïd Saïd. Kaïd Saïd, c'est qui? C'est un politicien qui a été parachuté. Vous savez qu'il est arrivé au pouvoir sans parti politique. C'est quelqu'un qui n'est pas politiquement formé. C'est quelqu'un qui, je pourrais dire, qu'il est arrivé au pouvoir par accident. Il n'a pas l'expérience, il n'est pas un politicien. Mais c'est quelqu'un qui surfe sur le populisme. Et c'est souvent ça l'enjeu. Lorsque vous n'avez pas un bagage politique, lorsque vous n'êtes pas un politicien informé, aguerri, expérimenté, lorsque vous arrivez au pouvoir, la seule chose que vous faites souvent, c'est surfer sur le populisme. Donc aujourd'hui, Kaïd Saïd est un populiste. Il s'est sur le populisme, au même titre que Bolsonaro, l'ancien président brésilien. Au même titre que Donald Trump, l'ancien président américain. Au même titre que Le Pen en France. Vous voyez que lorsque vous mettez ensemble ces trois personnalités, ou ces quatre personnalités que je venais de citer, vous allez voir qu'ils ont un discours beaucoup plus réfractionniste, un discours conservatoire, un discours qui consiste à trouver la faute chez l'autre. Or, la responsabilité est souvent su. Et donc, c'est ce populisme-là qui est en train de se manifester aujourd'hui à travers Kaïd Saïd. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse qui est également très importante, et je vais mettre l'emphase là-dessus pour que les téléspectateurs et les auditeurs nous comprennent davantage, c'est l'hypothèse géopolitique. Il faut savoir que pendant plusieurs années, les Occidentaux, ce que j'appelle souvent le bloc occidental, ont toujours travaillé et continuent jusqu'à aujourd'hui à travailler pour que les pays du nord, ce qu'on appelle encore les pays maghrébons, c'est-à-dire la Tunisie, la Libye, l'Égypte et le Maroc, soient des portes frontières qui devraient, n'est-ce pas, ici contrôler la traversée des migrants africains au niveau de l'Europe. Ce qui fait donc quoi? Ce qui fait donc qu'en réalité, les Occidentaux ont participé à balkaniser l'Afrique, à laisser croire qu'il n'existe pas une Afrique, mais il existe des Afriques. Vous allez vous rendre compte que du point de vue géographique, ces pays maghrébons-là sont tous les mitrophes des pays européens. C'est des passages. Donc, les Occidentaux ont compris que cette situation géographique devrait, n'est-ce pas, essayer d'être instrumentalisée et utilisée à leur faveur. Ils ont réussi à inculquer à ces pays maghrébons qu'ils ne sont pas des Noirs, qu'ils ne sont pas des Africains au sens large du thème. C'est ce qui se manifeste aujourd'hui à travers cette sortie de Caïd Saïd. Donc, cet enjeu géopolitique est tellement important. Et c'est sur ça qu'il faut surfer et frapper pour que le continent africain, aujourd'hui, qui est en train de travailler pour son panafricanisme, et vous savez que le panafricanisme, c'est cette idéologie qui vise l'unité de l'Afrique. Il faudrait que cet argument géopolitique soit frappé de la main par le panafricanisme pour que cela n'arrive pas. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, Caïd Saïd se montre tout simplement comme quelqu'un qui veut tout simplement livrer l'Afrique aux mains des Occidentaux, qui veut encore remettre l'Afrique dans la bouche des Occidentaux au moment où les Africains tout entiers sont en train de travailler pour que le panafricanisme se réalise, le panafricanisme passe de la parole aux actes. Donc, aujourd'hui, moi, je pense tout simplement que Caïd Saïd est en quelque sorte en train de faire son jeu parce que vous savez que c'est lui qui a succédé à Ben Ali et son action qu'il vient de faire la montre une fois de plus qu'en réalité, il ne s'agit pas de changer le pouvoir pour le pouvoir. D'accord? Peut-être que certaines personnes pensaient qu'en changeant Ben Ali, on devait mettre quelqu'un qui devait porter les espoirs du peuple. Vous voyez qu'aujourd'hui, Caïd Saïd est plus pire que Ben Ali parce que, je vous ai dit, la situation économique est morose. Il a instauré une dictature sauvage. Et je vous parle souvent de la dictature éclairée, différente de la dictature éclairée. C'est une dictature sauvage qu'il y a aujourd'hui en Libye. Il y a des arrestations de magistrats en Tunisie. Les magistrats sont arrêtés. Les opposants sont maltraités. Bref, c'est un régime de terreur aujourd'hui qui est installé en Tunisie. Tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains de Caïd Saïd. Donc, tout cela montre tout simplement que c'est quelqu'un qui est en perte de vitesse. C'est quelqu'un qui, du point de vue de son passé, n'a pas été pétri à la chose politique. C'est quelqu'un qui est tout simplement, à mon avis, à mon point de vue, instrumentalisé par la dynamique occidentale. Et je sortirai de cette question pour dire qu'il est important aujourd'hui de sortir de ce chemin orchestré par l'Occident, de ce chemin de la balkanisation de l'Afrique orchestrée par l'Occident. L'Occident a réussi et travaille quotidiennement pour inculquer dans les troncs cérébraux spinaux des Africains qu'il n'existe pas une Afrique, il existe des Africains. Regardez aujourd'hui, lorsque Caïd Saïd fait une sortie pour dire que les Africains subsahariennes en Tunisie vont diluer, d'accord ? La population tunisienne vont détourner, n'est-ce pas, l'orientation de la Tunisie vers son idéologie arabique. Vous voyez ? Donc, aujourd'hui encore, on continue à voir des Africains qui utilisent ces instruments de la colonisation. Parce que ce soit l'Islam, que ce soit la religion catholique, ce sont des choses qui nous ont été imposées, importées. Et aujourd'hui, on voit comment quelqu'un est en train de mener tout un combat pour pérenniser ce genre d'élément. Donc, je pense que c'est 50 ans en arrière avec ce que Caïd Saïd vient de faire là. Il faudrait que tous les Africains sortent pour condamner avec fermeté cette attitude et le combattre sévèrement parce qu'il vient de montrer une fois de plus qu'il est l'ennemi de l'Afrique. Merci, docteur Sango. Même si son ministre des Affaires étrangères a rappelé qu'il n'y avait rien de raciste dans les propos du président, en interpellant même les autres paroles des autres pays qui ont souvent été très refractaires également en ce qui concerne la question migratoire sur leur territoire, il a déclaré que ces propos n'ont jamais été à ce point jugés ou alors sortis de leur contexte. En tout cas, merci à vous, docteur Sango. Juste pour vous dire un mot pour sortir définitivement de ce sujet-là. C'est que le ministre des Affaires étrangères est en train de faire son jeu, il est en train de faire son rôle. On a l'affirmation du président Caïd Saïd. Lorsqu'on fait l'analyse du discours, on comprend très bien qu'il est là dans une grille raciste, dans une grille ségrégationniste. Je voulais donc profiter de l'occasion pour dire que ces gens-là, de la trame de Caïd Saïd, sont des gens qui ont combattu sévèrement Kadhafi au sein de leur fameuse ligue, ligue arabe. Parce que Kadhafi, c'est quelqu'un qui avait, n'est-ce pas, un projet pour l'unité de l'Afrique. C'est quelqu'un qui voulait, c'est-à-dire, se mettre au-dessus de ces cloisonnements, au-dessus de ces clivages, Kadhafi était quelqu'un qui voulait une Afrique unie. Et c'est à l'intérieur même de ce mouvement, de cette ligue arabe, que ses propres pères l'ont combattu en disant que Kadhafi a des ambitions politiques. Kadhafi veut être le président de l'Afrique toute entière. Donc les premiers ennemis de Kadhafi ne viennent pas de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique noire. Les premiers ennemis de Kadhafi, c'est à l'intérieur de la ligue arabe. Et c'est ce genre de personnes comme Caïd Saïd, qui ont travaillé pour que Kadhafi soit maltraité, Kadhafi soit assassiné. Donc c'est une occasion pour moi de dire que c'est regrettable, qu'au 21e siècle, on voit encore des Africains qui n'ont pas compris les véritables enjeux du continent et du continent, qui n'ont pas compris qu'il est important qu'on pose des actes qui visent à unir les enfants, des actes qui visent à former une seule Afrique et non des Afriques. On doit parler de l'Afrique et non des Afriques, parce que l'Afrique reste un continent un et indivisible. Merci infiniment, docteur Sango. On marque une courte transition, c'est pour revenir et faire escale directement au Burkina Faso. Et c'est en janvier 2022 que le lieutenant-colonel Sandao Godamiba arrivait au pouvoir avec pour fondement de son putsch lutte pour la liberté et la justice. Quelques mois plus tard, il était déchu par le capitaine Ibrahim Traoré, âgé de 34 ans. Le Burkina Faso, en proie aux attaques terroristes, avait été encore plus effrité sur le plan sécuritaire durant les 7 mois et demi de règne de Paul-Henri Sandao Godamiba. C'était évident pour plus d'un observateur averti, le monsieur visait le fauteuil présidentiel et était plus penché sur sa campagne que sur les préoccupations de souveraineté des Burkinabés. Encore moins de la sécurité. Mais était-ce réellement le cas pour Sandao Godamiba ? La manipulation et l'impatience du peuple ont joué en sa défaveur. Docteur Sango, sous votre regard panafricain, que s'est-il réellement passé avec le lieutenant-colonel Sandao Godamiba ? Je rappelle le contexte de cette thématique, c'est que l'ancien président de la transition Burkinabé s'est exprimé sur les antennes de Radio France Internationale où il a déclaré, je cite, « Nous avons été mal compris par le peuple, mais aussi, je ne m'attendais pas à une action pareille pendant la transition ». Fin de citation. Que s'est-il passé durant le règne de Sandao Godamiba ? Était-ce réellement le cas ? Était-il à la solde de la France, comme certains lui ont imputé ? Était-il en campagne présidentielle, plutôt qu'en pleine transition pour réparer la situation ? Vous avez la parole. C'est Montesquieu qui nous disait que les choses elles-mêmes m'ont instruite, elles m'ont appris à mentir. On peut dire qu'en science, il est souvent très important de rester sur des faits pour faire des analyses. Les faits, c'est quoi ? C'est que le colonel Namiba a été au pouvoir. Il a été au pouvoir, et pendant qu'il a été au pouvoir, il a posé des actes palpables qui restent aujourd'hui traçables, tangibles et visibles. Ces actes-là, c'est quoi ? Il a posé des actes qui ne visaient pas à restaurer la sécurité du côté du Burkina Faso. Il a posé des actes qui n'arrangeaient pas le peuple, le peuple qui était, n'est-ce pas, ici victime à ce terrorisme, à cette atmosphère d'insécurité qui était tellement élevée du côté du Burkina Faso. On avait vu un Namiba, un sauveur, parce que lorsqu'il faisait le coup d'État, il expliquait son coup d'État par la cause sécuritaire. Il disait que c'est pour des raisons sécuritaires qu'il a fait un coup d'État, et que par conséquent, une fois au pouvoir, il devrait travailler pour résoudre ce problème sécuritaire. Mais au fil du temps, qu'est-ce qu'on a vu ? On s'est rendu tout simplement compte que c'est quelqu'un qui était là pour maintenir le statu quo, c'est quelqu'un qui était là pour jouer le rôle, ou si vous voulez, le jeu de l'Occident, comme on a vu partout ailleurs. Ça, c'est la première analyse, la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que Namiba, c'était un assoiffé du pouvoir. Contrairement à ces militaires visionnaires qui viennent avec une vision, qui viennent pour arranger les choses et partir, on a vu dans les actions des Namibas, quelqu'un qui ne voulait pas travailler pour faire la transition, quelqu'un qui ne voulait pas véritablement travailler pour ramener le Burkina Faso dans la situation normale. Donc, on a vu, n'est-ce pas, ici en lui, quelqu'un qui voulait s'éterniser au pouvoir et s'inscrire à long terme comme celui-là qui devrait jouer le rôle de l'Occident au même titre que l'affaire Blaise Comparoré. C'est ça la question. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Or, cela n'a pas prospéré. Pourquoi? Cela n'a pas prospéré parce que, comme j'ai souvent l'habitude de vous dire, le contexte n'est pas le même. Le contexte est nouveau aujourd'hui. Nous sommes dans un contexte inédit, dans un contexte qui n'est pas celui de 1960, dans un contexte qui n'est pas celui de l'obscurantisme, où le peuple était aïéré, où le peuple n'avait pas accès directement à un certain nombre de dossiers, où le peuple n'était pas informé sur les problématiques de l'État. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où le peuple est de plus en plus éclairé. Comme j'ai souvent l'habitude de vous dire, même dans le village réculé aujourd'hui, le peuple est de plus en plus averti et instruit sur des problématiques qui concernent non seulement la gestion de l'État, mais aussi et surtout les relations internationales. Une chose qui se passe aujourd'hui aux États-Unis est directement relayée dans mon village, en Dikinimeki, en une fraction de seconde. Ça qu'on puisse faire, n'est-ce pas, des damages. Voilà, des kilomètres. Donc, cette situation-là a fait donc en sorte que le jeu des damibas ne prospère pas. A fait donc en sorte que l'action des damibas ne perdure pas dans le passé. Très rapidement, il a été invincé. Pas par une personne qui venait de l'eau, mais par sa plus proche garde rapprochée, un élément de sa garde rapprochée qui n'est rien d'autre que Traoré. Donc, ça montre que damibas a utilisé, d'accord, l'enjeu de sécurité pour arriver au pouvoir et qu'une fois arrivé au pouvoir, il devait tout simplement travailler pour consolider son pouvoir. C'est ça la réelle politique. C'est ça l'effet. Aujourd'hui, lorsqu'il fait une sortie, quelle était l'opportunité? La question qu'on peut se poser, quelle était l'opportunité de cette sortie? En tant que politologue, que moi, j'analyse tout simplement cette sortie-là sous l'angle des enjeux politiques. D'accord? Lorsqu'il fait cette sortie-là, moi, je vois tout simplement qu'il est en train de montrer... De préparer un retour? Primo! De montrer à la population qu'il a les remords et qu'il est en train de regretter et qu'il est en train de vouloir capter la sympathie de la population pour avoir un... pour qu'on lui ménage un éventuel retour dans son pays. Parce que c'est de ça qu'il est question. Donc, lorsqu'il fait ça, il veut montrer qu'il a des remords aujourd'hui et il veut montrer à la population qu'il est important qu'on lui donne une deuxième chance. C'est-à-dire qu'il est important de comprendre le pouvoir du corps. Pour lui, il pense qu'en faisant cela, la population pourrait avoir de la sympathie et dire que non, peut-être qu'il a fait l'erreur la première fois. Il faudrait qu'on lui donne la chance pour la deuxième fois et pour qu'il revienne au pouvoir. Le deuxième enjeu, c'est quoi? C'est que Dabiba, aujourd'hui, à travers cette sortie, montre qu'il a la soif du pouvoir. Montre une fois de plus qu'il avait envie de rester au pouvoir et qu'il a envie de revenir. Et cette sortie-là doit être analysée de manière stratégique, aujourd'hui. Elle ne doit pas être prise comme un fait banal, comme un épiphénomène. Ça doit être analysé pour qu'on comprenne qu'en réalité, Dabiba, aujourd'hui, est dans une position qui peut être redoutable pour la consolidation ou alors pour la dynamique sécuritaire qui est en train de s'implémenter du côté du Burkina Faso, aujourd'hui. Il est dans une position... Au moins redoutable. Oui, il est redoutable, pourquoi? Parce qu'il n'est pas au Burkina Faso. Il est en exil. Et vous savez que lorsque vous êtes en exil, vous n'êtes pas directement contrôlable. Vous n'êtes pas, c'est-à-dire, sous le contrôle du gouvernement. C'est pour cela que dans d'autres cieux, on aurait demandé le rapatriement des Dabiba pour qu'il soit mis à garde, pour qu'il soit là où on le contrôle. Parce que c'est un enjeu important. Étant en exil, aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il pense là-bas, on ne sait pas les actions qu'il pose là-bas. On ne sait pas ce qu'il pense là-bas. Il est même dans quel pays? L'Angola? Voilà. Il est en Angola. Et vous savez, c'est le rôle que l'Angola joue aujourd'hui dans la déstabilisation des États d'Afrique aujourd'hui. Mais on ne sait pas ce qu'il fait là-bas. Et directement... Mais c'est l'Angola qu'il est utilisé comme médiateur. L'ennemi peut donc capitaliser cette situation-là. L'ennemi qui est la France, qui est le bloc occidental, peut donc le ménager, l'utiliser pour préparer son retour au pouvoir. Ou du moins pour mettre en mal la dynamique sécuritaire qui donne des fruits aujourd'hui du côté du Burkina, du Burkina Faso. Voilà ce qu'il faut comprendre, il faut scruter les analyses ou la sortie du colonel d'Amiba aujourd'hui. L'opportunité aujourd'hui, c'est celui-là qui veut montrer qu'il consiste à montrer qu'en réalité, il a envie de capter la sympathie du peuple de Burkina Faso et de Burkina Faso pour que ce peuple-là lui donne l'opportunité de revenir d'abord sur le sol Burkina Faso et préparer son éventuel retour. Donc moi, en tant que politologue, je vais tout simplement dire que le gouvernement Traoré et Traoré et son gouvernement qui sont des stratèges de haut niveau parce que nous sommes là dans des analyses sécuritaires et la sécurité est d'abord du domaine du militaire. Ils sont mieux aguerris pour comprendre ces choses que nous sommes en train d'analyser ici. C'est de ne pas tomber dans ce piège-là. C'est de suivre qu'il a toujours été mal compris. Il est prêt parce que Damiba est un élément redoutable qui peut frapper le Burkina Faso à tout moment. Et puis, lors de cette interview, le lieutenant-colonel Sanda Ogo Damiba a été interrogé justement sur la réception accordée à Blaise Compaoré et celui-ci a tenté de s'expliquer en rappelant tout simplement qu'il a toujours été mal compris. Mal compris aussi bien par la population qu'il a jugé impatiente. Mal compris par la communauté internationale c'est-à-dire les différents pays africains tout près qui observaient bien sûr de près la transition au Mali d'Assimi Goïta la transition en Guinée-Conakry de Mamadi Doumbouya et donc on tombait sur Damiba. Lorsqu'on faisait la comparaison entre les trois pour plusieurs observateurs avertis comme je le disais dans mon propos tout à l'heure il s'agissait parmi les trois d'un homme un seul qui était en pleine campagne présidentielle qui se déplaçait en tenue de ville oubliant sa tenue d'armée en allant dans les différents pays comme la Côte d'Ivoire par exemple aux Nations Unies par exemple des endroits qui pour la population qui s'est sentie offusquée parce qu'elle avait espéré voir un santaogo d'Amiba sur le terrain sur les lieux des attaques pour pouvoir coordonner un peu tout cela a-t-il non seulement été réellement à la solde de la France mais aussi a-t-il préparé une campagne présidentielle durant durant ces différents durant les sept mois et demi disons-le ainsi qu'il a pu passer au pouvoir je rappelle qu'il a renforcé à un moment également certains partenariats avec avec des partenaires étrangers docteur Sango oui les faits montrent qu'il a été aménagé vous venez de faire une très belle analyse comparative une très belle analyse comparative dans cette sous-région de l'Afrique de l'Ouest où nous avons connu une prolifération de coup d'état en espace de quelques temps et on a vu n'est-ce pas ici la politique n'est-ce pas d'emploi de des mesures de la communauté internationale on a vu qu'en réalité damibas était ménagé parce que et ça me donne également l'occasion une fois de plus de revenir là-dessus pour dire que si on peut dans une certaine mesure acquiescer le fait que l'enjeu sécuritaire était véritablement la cause de ce coup d'état des damibas oui il y a un autre enjeu qu'on ne met pas sur la table mais qui revient lorsqu'on pousse l'analyse en profondeur lequel? C'est l'enjeu n'est-ce pas du dossier de Sankara vous savez que c'est Damiba qui fait le coup d'état à Rochmark-Cabouret Rochmark-Cabouret venait juste d'être élu et lorsque il a été élu le premier dossier son premier acte c'était de mettre sur la table le dossier Sankara et vous savez que le dossier Sankara c'est un dossier très profond ce n'est pas un dossier qui s'arrête tout simplement à Blaise Comparoré ce n'est pas un dossier qui s'arrête tout simplement à ceux qui ont tué Blaise Comparoré c'est un dossier qui va au-delà et qui touche les donneurs d'ordre et vous savez que les donneurs d'ordre n'est-ce pas de la mort de Blaise Comparoré ne sont rien d'autre que la France ou du moins le bloc occidental ou si vous voulez cette communauté internationale autoproclamée dans le fait pour Caboré de mettre ce dossier sur la table était un danger pour les donneurs d'ordre pour les donneurs d'ordre il fallait donc rapidement se débarrasser de cet élément qui n'était plus contrôlable de cet élément qui était déjà redoutable pour les intérêts de la dynamique occidentale et ça rejoint les analyses que je vous tiens toujours ici fondée sur la France-Afrique c'est-à-dire où on utilisait quelqu'un pour servir ses intérêts et on le lâche lorsque la personne commence à prendre conscience lorsque la personne commence à ouvrir les yeux et à poser des actes souverains on le lâche on le lâche on le lâche et on le jette c'est alors comme ça que Caboré a été invincé on peut également parler des causes sécuritaires mais il y a cet enjeu politique c'était l'enjeu majeur pour moi Caboré avait posé un problème qu'il ne devait pas poser d'après les occidentaux il fallait donc l'enlever et le remplacer par quelqu'un qu'on devait très bien contrôler et vous allez voir que lorsqu'il arrive au pouvoir oui son premier acte c'était de faire venir Blaise Compaoré en disant qu'il est en train d'organiser un simulacre de dialogue une réconciliation et justement il dit qu'il a été mal compris par le peuple et la communauté internationale non Cassandra nous sommes ici en politique et nous sommes ici en géopolitique et en géostratégie chaque acte l'acte que tu poses est très bien analysé et très bien compris aujourd'hui directement par le peuple le peuple n'a plus besoin de faire des études de faire les tests des doctorats comme nous on l'a fait pour comprendre les enjeux aujourd'hui on a vu bel et bien que Damiba était là pour faire le jeu de l'occident et très vite il a été rattrapé parce que ça ne peut plus passer aujourd'hui le peuple n'est plus prêt à accepter ce genre ce genre d'action donc Damiba est tout simplement victime de ses propres tubertudes il a montré qu'il appartient à ce camp de consolidologistes qui pense que l'Afrique n'est pas encore prête à prendre son indépendance à prendre sa souveraineté il s'est livré et il est en train de travailler pour ça donc aujourd'hui penser qu'en faisant sa sortie il va capter la sympathie du peuple en disant que le peuple il a été très mal compris par le peuple je pense qu'il est en train de faire l'audilatoire il est en train de perdre son temps il est en train de perdre son temps parce que le peuple burkinabé aujourd'hui comme le peuple de tous les pays africains n'est plus prêt à être manipulé n'est plus prêt à accepter ce genre de bêtises ce genre d'action qui consiste à les oppresser qui consiste à les tenir de manière infinitissimale merci docteur docteur Sango alors on parle de ce même Sandaogo Damiba qui a déclaré que le problème sécuritaire qu'il était censé bien sûr résoudre avait bien plus de cornes que l'on ne le croit et n'était soutenu par aucune force extérieure il a déclaré je cite le problème est foncièrement interne en ce qui concerne le terrorisme oui le problème il va plus loin en déclarant que les terroristes sur le terrain s'arment grâce à cette économie qu'ils ont développée sur le territoire burkinabé à force d'occuper pendant longtemps certaines localités donc pour lui il n'y a aucune aide extérieure selon les enquêtes qu'il a pu mener selon qu'il était suffisamment proche de la situation qu'il a pu constater sur le terrain non il ne peut pas être péremtoire là dessus il ne peut pas être péremtoire parce que je vous ai dit les causes de l'insécurité dans un pays comme dans une sous-région sont de désordre nous avons nous avons les causes d'ordre exogène et nous avons les causes d'ordre endogène les causes d'ordre endogène il s'agit de la responsabilité des gouvernants qui posent généralement des actes de gouvernance qui n'intègrent pas le peuple des actes de gouvernance qui excluent une partie du peuple et face à cette situation cette partie du peuple qui se sent exclu n'a pas souvent d'autres moyens que de travailler avec les ennemis de l'état c'est-à-dire prendre la route de la rébellion prendre la route du terrorisme pour déstabiliser l'état à l'effet de chasser celui-là qui a monopolisé la richesse de la nation donc il y a cette responsabilité endogène et je comprends qu'il puisse mettre l'accent à la décision en disant que la cause est foncièrement endogène mais on ne peut pas éluder la responsabilité exogène la cause exogène qui est la plus grave parce que sur le terrain ces rébellions-là ces diadistes-là ces terroristes-là ne combattent pas avec du couteau ne combattent pas avec des flèches et justement il dit que c'est une économie qui s'est créée là comme ça sur place ils combattent avec des armes sophistiquées et l'Afrique du point de vue de la réelle politique ne fabriquent pas des armes ne fabriquent pas la poudre à canon l'Afrique ce qui la caractérise du point de vue des avantages comparatifs sur la scène internationale ce sont ces matières premières ces ressources naturelles l'Afrique n'est pas encore industrialisée au sens de l'armement du terme donc lorsqu'on voit comment ces diadistes-là ces terroristes-là utilisent des armes sophistiquées sur le terrain on arrive à la conclusion selon laquelle ils sont soutenus de manière officielle et même parfois non officielle par cette puissance occidentale donc Damiba aujourd'hui ne peut pas dire que la cause de l'insécurité au Burkina Faso est essentiellement et foncièrement endogène intérieur non il ne peut pas éluder la dynamique extérieure et il ne peut pas aujourd'hui démontrer qu'il n'a pas été soutenu lorsqu'il a fait son coup d'état parce que toutes les actions qu'il a posées montrent que c'était des actions bien pensées des actions bien aménagées la preuve lorsqu'il est arrivé au pouvoir il se rendait dans des endroits qu'une personne n'est-ce pas de sa nature ne devait pas se rendre parce que vous voyez comment je suis après expliquez-vous docteur Sango parce que on a vu comment l'Occident empêchait ou du moins condamnait le coup d'état de la Guinée le coup d'état du Mali ont même exclu ces deux pays des instances internationales à travers la CDA ou Aloni on ne pouvait pas les recevoir mais on a vu Damiba se rendre Aloni et tenir un discours on a vu Damiba faire des sorciers officiels être reçus par des ambassadeurs des pays occidentaux et des séries donc cela montre qu'en réalité Damiba était dans une posture de servitude il était là pour jouer le rôle des occidentaux qui pour jouer l'intérêt des occidentaux lequel intérêt était déjà menacé du côté du Burkina Faso et il faut toujours faire une analyse comparative lorsqu'on fait l'analyse sécuritaire en Afrique pour comprendre que c'est le même scénario qui s'est passé au Tchad on a vu qu'Idriss Béby au soir de sa vie mettait déjà en mal les intérêts de l'occident il a été remplacé par une autre personne un militaire qui a presque fait un coup d'état parce qu'il est arrivé au pouvoir non pas par des élections démocratiques occidentales parce qu'ils sont toujours en train de cette démocratie pseudo-démocratie occidentale qu'on peut dire que c'est le baromètre des systèmes politiques les mieux avancés Déby n'est pas arrivé au pouvoir démocratiquement mais aujourd'hui il est ménagé il est à l'Union africaine il est dans des grands sommets il est pas il tient des discours il représente l'Afrique dans des instances internationales et il sera cela montre tout simplement que l'occident a ménagé ce fils là l'occident veut utiliser ce fils là pour régénérer un système qui était de plus en plus en dégénérescence au tiade et qui doit se régénérer pour continuer c'est la même chose c'est le même chemin c'est le même rôle que Damiba devait jouer ou était en train de vouloir jouer du côté du Burkina Faso mais malheureusement pour lui il a été confronté à cet éveil de la population mais aussi et surtout à cet éveil de ce que j'appelle souvent le patriotisme parce que je vous ai dit ici qu'on ne peut pas dissocier un patriotisme et fonction militaire ce qui renforce le patriotisme ce qui implémente le patriotisme c'est le militaire c'est le militaire qui incarne le patriotisme lorsque le militaire n'est plus dans cette vision patriotique là il cesse d'être un militaire pour devenir un mercenaire Traoré donc ou du moins un slogan rapproché de Traoré avait très bien vu que Damiba n'était plus dans cette vision patriotique du Burkina Faso qui était adossé sur la vision de sa souveraineté de la prise de sa souveraineté mais plutôt orienté vers les enjeux les enjeux d'exploitation et d'oppression et très vite il a été renversé pour être remplacé par ceux-là aujourd'hui qui tant bien que mal sont en train de montrer que le Burkina Faso peut peut n'est-ce pas manifester peut exercer sa souveraineté le Burkina Faso peut implémenter et penser sa sécurité parce que c'est ça l'enjeu la sécurité la défense sont des domaines de souveraineté on ne les sous-traite pas on ne compte pas sur quelqu'un pour les implémenter il faudrait que vous-même vous ayez votre propre méthode votre propre capacité à vous protéger avant peut-être d'aller chercher les soutiens ailleurs parce que là c'est la situation normale des relations internationales on y va pour chercher ce qui manque dans votre état dans ton état pour compléter ce que vous avez déjà souverainement pensé pas ce qu'on vous a imposé oui donc Traoré aujourd'hui et son équipe sont dans cette dynamique là et on doit les accompagner on doit les accompagner et on doit dénoncer et dénicher des personnes comme Damiba qui ont montré qu'eux ils sont pour une Afrique une Afrique n'est-ce pas esclavagiste une Afrique instrumentalisée une Afrique d'enfance une Afrique qui doit tout simplement jouer le rôle d'instrument une Afrique qui doit tout simplement être sujet des relations internationales au moment où on a besoin d'une Afrique acteur des relations internationales qui doit prendre une position souveraine face à une problématique internationale et laquelle position doit être respectée et respectable sur la scène internationale merci docteur Sango pour cette énième jet et bien lorsqu'on parle de Sanda Ogo Damiba on parle également de quelqu'un qui comme je le disais dans cette sortie médiatique qui ma foi était bien calculée comme vous l'avez expliqué tout à l'heure on est face à quelqu'un qui démontre des remords qui démontre qu'il prépare peut-être un coup pour se réinstaller mais maintenant on a également l'impression qu'il essaye de délaguer totalement la distorsion ou alors le malaise qu'il y a eu au sein de l'armée parce que durant cette interview durant cette sortie médiatique également il lui a été demandé ou du moins il a été questionné sur l'atmosphère à l'intérieur de l'armée il a été questionné sur le traitement des différents collaborateurs à l'intérieur de l'armée et pour lui il n'y avait aucune once de difficulté ou alors d'incompréhension alors cette trahison entre guillemets était tout de même mal située selon ses dires non je pense non je pense qu'il ne peut pas dire qu'il n'y avait pas une incompréhension au sein de l'armée lorsqu'il arrivait au pouvoir parce que l'un des éléments qui facilite la chute de roc macabouré c'est que cette armée là n'était pas unie c'est que cette armée là était une armée balkanisée c'est que cette armée là était divisée où on avait l'armée des bourgeois et l'armée des soldats on avait une armée des bureaucrates et une armée de terrain cette situation là faisait donc en sorte que les capacités ou alors les résultats de l'armée ne se percevaient pas l'armée ne pouvait pas être efficace sur le sol face à cet enjeu insécuritaire donc c'est l'un des éléments qui a catalysé même la chute de roc macabouré il fallait n'est-ce pas mettre fin à cela et vous convenez donc avec moi que une fois arrivé au pouvoir ça devait être l'un des enjeux l'un des chantiers de bataille des damibas de reformer cette armée là et de la rendre immuable à l'effet de l'unir à l'effet de l'orienter vers la même vision patriotique de l'état on peut dans une petite mesure comprendre à travers sa sortie là qu'il aurait travaillé à son niveau parce qu'il est en train de dire que l'armée était unie l'armée était soudée et qu'il n'arrive pas à comprendre cette trahison là qui est venue de sa plus proche mais docteur Sango peut-être pour vous relancer est-ce que cette distorsion n'a pas été créée justement par le fait que l'armée ou du moins ses collaborateurs ses confrères d'armes se sont rendus compte de la distorsion ou alors du fait que ses actes allaient aux antipodes ou alors ne respectaient pas les désidérata qu'ils s'étaient préparés au préalable mais aussi du peuple absolument c'est là où vient la dissension c'est là où vient la divergence des points de vue c'est là où vient le coup d'état de Traoré le Traoré parce que le groupe de Traoré qui renverse Damiba comprend que Damiba n'est pas en train d'implémenter la vision de l'état n'est pas en train de jouer l'intérêt de l'état Damiba est en train d'enterrer l'état au moment où Damiba doit aider l'état à se libérer de l'ennemi à se libérer de ce partenaire là qui l'a longtemps maintenu dans le sous-développement c'est ça c'est ça même l'enjeu c'est ça même le véritable problème c'est ça qui fait son coup d'état c'est ça qui occasionne sa chute Traoré le renverse rapidement pour le mettre de côté et implémenter cette fois-ci la vision de l'état qui est celle du peuple parce que n'oubliez jamais le peuple lorsque vous faites des analyses sécuritaires les études de sécurité le peuple joue un rôle important parce que le peuple peut n'est-ce pas ici le peuple est généralement un cheval entre les groupes terroristes et l'état et c'est les actions de l'un ou de l'autre qui positionnent souvent le peuple parce que si le peuple se rend compte que le président de la république le gouvernement pose des actes qui visent tout simplement à satisfaire leurs propres intérêts personnels qui visent tout simplement à satisfaire l'intérêt des puissances occidentales au détriment de leurs propres intérêts ils vont s'orienter directement ou du moins ils parce qu'on parle du peuple ils s'orientent directement vers le camp de l'ennemi le camp du terroriste il va donc aider le terroriste ou du moins prendre la route de la rébellion pour mettre en mal l'état pour lutter contre l'état c'est comme ça c'est pour cela qu'aujourd'hui lorsqu'on analyse l'action de Traoré on voit que c'est l'action que voulait l'état et c'est l'action que voulait le peuple c'est pour cela qu'aujourd'hui il est porté par le peuple c'est pour cela qu'il est adoubé parce que chaque action qu'il pose il se rassure que c'est en phase avec la volonté du peuple chose qui n'était pas le cas avec avec Damiba Damiba plutôt posait des actes qui étaient en déphasage de la volonté du peuple d'où son débarquement du pouvoir c'est là où on peut donc expliquer cette divergence cette cassure cette fissure de cette armée que lui il dit qu'il ne comprenait pas et qu'il ne pensait pas que ça devait arriver il parle de trahison quelle trahison c'est lui qui était dans une posture de trahison parce qu'il était en train de trahir l'intérêt de l'état et on peut même le poursuivre pour atteindre à la sûreté de l'état et c'est l'occasion pour moi de demander au gouvernement Caboret et à toute son équipe de demander son rapatriement pour qu'il vienne n'est-ce pas répondre de cette responsabilité là parce qu'il a posé un acte d'atteinte à la sûreté de l'état il faut le dire il ne faut pas avoir peur de le dire il a posé cet acte et il doit répondre de cela ça c'est un de deux il doit revenir au Burkina Faso pour qu'il soit de plus en plus contrôlable parce qu'il vous a dit que hors du Burkina Faso il est un danger pour la sécurité du Burkina Faso Daniba Sandaogo électron libre au-delà du Burkina Faso et donc selon le docteur Songo un immense danger pour le pouvoir d'Ibrahim Traoré le capitaine qui y est aujourd'hui le président du Burkina Faso il conduit une transition depuis quelques mois seulement j'ai failli dire quelques semaines mais ça fait plusieurs mois déjà quand même si l'on compte octobre voilà par là jusqu'en février 2023 de ces quelques mois docteur Songo vous avez l'impression que le capitaine Ibrahim Traoré arrive à convaincre arrive à s'aligner avec ses désidératas justement de ce peuple qui parfois semble tout de même instable dans son soutien oui on peut ne pas dire que les actions du Traoré du gouvernement Traoré ne sont pas visibles on voit bel et bien que comparé à Damiba comparé à l'époque des Damiba les actions les fruits sont là aujourd'hui on ne peut pas dans une moyenne mesure dire que la sécurité est revenue de manière totale les attaques terroristes justement depuis le mois de février se sont multipliées et cela peut s'expliquer par le fait que je vous ai je vais vous expliquer ici le matin en disant que la lutte contre le terrorisme n'est jamais un terminus même si on prend toutes les armes du monde les armes du monde on vient les mettre au Burkina Faso le Burkina Faso ne va pas croiser les bras et décréter qu'il a terminé la réalisation le programme de lutte contre le terrorisme non ce serait une erreur fatale et stratégique la lutte contre le terrorisme c'est un processus qui se fait de manière pérenne de manière infinissimale ça se fait à long terme ça ne finit pas une erreur c'est souvent de penser que on peut on peut on peut lutter qu'on peut on peut éradiquer le terrorisme de manière totale même aux Etats-Unis aujourd'hui si vous partez aux Etats-Unis aujourd'hui vous allez voir dans leur budget la somme que ce pays la réserve pour la sécurité cela montre qu'en réalité eux-mêmes ils sont conscients qu'en dépit de leur puissance ils peuvent être frappés à tout moment pourquoi les pays africains ne comprennent pas cet enjeu donc je convoque cet exemple là pour dire qu'aujourd'hui en dépit de quelques exactions qu'on peut voir dans ce pays là comparativement à l'époque des damibas on voit que Traoré est en train de travailler ou du moins on voit sa volonté qui se manifeste à travers des actes c'est très important cette volonté là est très 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 importante madame Cassandra oui parce que lorsque vous avez à la tête d'un pays un président qui affiche sa ferme volonté de livrer son pays à ces carnivores internationaux c'est clair que le peuple va sortir et le faire débarquer on voit que Traoré aujourd'hui à la volonté il pose des actes qui rassurent le peuple il pose des actes qui montrent au peuple qu'il a vraiment envie de libérer le Burkina le Burkina Faso donc moi je dirais tout simplement que ces actions là sont déjà là mais elles ne sont pas suffisantes ces actions là ne doivent pas endormir Traoré et son équipe ces actions là doivent plutôt le catalyser le mettre en éveil pour qu'il reste dans une position d'éveil permanent parce que le terrorisme est un phénomène qui se combat de manière pérenne on ne peut pas croiser les bras se bomber le torse pour dire que maintenant nous sommes armés maintenant nous avons des partenaires redoutables alors c'est fini le terrorisme ce serait un leurre ce serait une fiction cinématographique ce serait un danger fatal et une erreur même une erreur stratégique donc aujourd'hui le gouvernement Traoré doit poser des actes doit continuer à poser des actes qui rassurent des actes qui consolident le rapport de force sur le terrain parce que il vous a toujours parlé du rapport de force ce rapport de force là qui doit se manifester pas des actions ce rapport de force là qui va de plus en plus mettre le terroriste l'ennemi dans une situation d'inconfortabilité c'est ça qui est question parce que ce n'est pas la parole ce n'est pas le fait de dire que ok nous avons aujourd'hui la Russie nous avons un nouveau partenaire qu'on appelle la Russie cela suffit pour que vous soyez en sécurité non lorsque vous dites que vous êtes avec la Russie il faudrait qu'on voit sur le terrain comment cette Russie là est présente vous savez que contrairement au Mali le gouvernement du Burkina Faso avait exprimé sa volonté de travailler avec le gouvernement russe mais aujourd'hui on ne sait pas de manière officielle s'ils ont vraiment signé cet accord militaire si les Russes sont vraiment sur le sol sur le sol de Burkina Faso donc cette façon de faire là peut tourner en défaveur du gouvernement du Burkina Faso parce qu'aujourd'hui le peuple sollicite de plus en plus le partenaire russe qui n'est pas un sauveur je le dis toujours mais qui peut être un adjuvant vu le contexte que nous traversons parce que au finish nous sommes toujours dans les relations internationales on doit savoir que dans les relations internationales c'est les intérêts et si l'intérêt national des états ne ne coïncide pas ne se ressemble pas il arrive souvent que cet intérêt là se rapproche vu n'est-ce pas la configuration internationale on voit bien et bien que l'intérêt de l'Afrique aujourd'hui qui est celui de prendre en main sa souveraineté coincide avec l'intérêt d'un pays comme la Russie qui travaille pour un monde multipolaire qui travaille pour un monde un multi et multilatéral et vous savez que ce combat de Vladimir Poutine ne se fait pas avec les pays africains ce combat de Vladimir Poutine s'est fait contre les pays occidentaux parce que c'est eux qui sont dans la dynamique d'imposer l'unilatéralisme le capitalisme l'idéologie capitalisme comme vision qui doit gouverner le monde donc Vladimir Poutine aujourd'hui avec l'Afrique peut vous former un bon duo pas un duel un duo où l'Afrique un bloc contre notre bloc où l'Afrique et la Russie tireront chacun son avantage pour sortir la tête la tête des loups et Vladimir Poutine l'avait si bien dit dans une interview où il disait que pour mettre en difficulté la France il ne suffit pas de prendre les armes pour aller combattre contre la France pour déstabiliser la France il suffit tout simplement de déstabiliser de libérer les pays africains pour Vladimir Poutine la chute de la France passe tout simplement par la libération des pays africains donc Poutine aujourd'hui travaille pour que les Africains aient leur souveraineté les Africains se libèrent de ce joug de domination de la France et pas seulement de la France parce que derrière la France se cache tout un système se cache tout un bloc se cache toute une idéologie dont la chute de la France favorisera également la chute de tout ce système là ce système capitaliste bloc capitaliste qui travaille quotidiennement pour imposer aux autres une vision qui n'est pas la leur une vision qui est en désadéquation avec les intérêts et les réalités sociologiques des autres états donc voilà à peu près la situation aujourd'hui le colonel Traoré doit officialiser il doit élucider cette situation là et dire au peuple Burkinabé si le partenaire russe est déjà au Burkina Faso ou ainsi il ne l'est pas il ne l'est pas encore parce que si il n'élucide pas cette action là cela risque de se tourner contre lui or aujourd'hui tout ce qu'on fait au sein du gouvernement sans le peuple on le fait n'est pas ici contre le peuple et contre contre le gouvernement merci docteur Sangou merci infiniment un colonel un lieutenant colonel Apollo Henry Sandaogo qui était totalement en inadéquation avec le peuple durant ses 7 mois et demi de gouvernance face à un capitaine Ibrahim Traoré qui semble soutenu par le gouvernement et selon des observateurs avertis comme vous d'ailleurs docteur Sangou dont on a étudié le regard panafricain ce soir estime qu'il s'agit là d'une bonne graine qui pourrait apporter beaucoup au Burkina Faso dans sa liberté et sa quête pour non seulement la souveraineté mais également la sécurité merci à vous tous de nous avoir écouté de nous avoir regardé également sur nos différentes plateformes For You Media Africa et via notre application à télécharger sur Play Store ce fut un plaisir de revenir sur l'actualité tunisienne avec les propos de Kays Saïd qui ont été jugés bien sûr racistes et puis haineux envers les migrants du côté de la Tunisie mais également un stop un arrêt au Burkina Faso c'était pour parler de la transition menée par le colonel Sandaogo d'Amiba remplacé par le capitaine Traoré mais alors après avoir parlé de ce bilan macabre pratiquement médiocre du lieutenant-colonel Sandaogo de la